Bonjour à toi, bienvenue sur la page Attitude Gratitude, mon nom est Josée Cochelin et je suis une très grande amie de Pascal Chaum. Bonjour, moi c'est Pascal, merci Josée. C'est vrai qu'on a une belle chance d'être amies dans la vie, 30 ans de complicité. C'est certain que la vie nous a séparés un petit bout, mais on s'est rattrapé. Je trouve ça tellement extraordinaire. Le projet Attitude Gratitude est venu au monde parce qu'on était chacun de notre côté un peu en moment de... De Covid. On rush tout à un moment donné dans une vie. On s'est dit, quand on applique la gratitude dans notre quotidien, qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne plus de bien-être, on est plus positif, on se trouve du courage pour avancer. On a voulu faire un document complet parce qu'on a cherché dans les librairies et tout ça. Il y a des petits trucs qui existent, mais on a voulu vraiment faire ça complet pour que les gens prennent action à mettre la gratitude pendant 30 jours dans leur vie et faire une différence dans leur bien-être. Tout à fait. Pascal, je t'invite à nous parler de qu'est-ce que le défi qu'on prend. Super, je te dis ça à l'instant. On va avoir des pages du matin. C'est quoi une page du matin? C'est une page où on va écrire nos gratitudes, qu'on va écrire nos intentions de la journée. C'est vraiment bien fait. Ou on prend le temps. 5 minutes, tu n'es pas obligé d'être là. 2 minutes, on se dépose, on écrit. Et quand on écrit nos intentions, nos objectifs, nos gratitudes, qu'est-ce que ça fait? Dans la vie, quand tu as un objectif précis, mettons que tu vas pitonner ton adresse sur le GPS, le GPS t'emmène à la direction. Quand tu as une intention, un objectif, tu prends action dans ta vie. C'est ça les pages du matin, ce que ça te procure, ce que ça te permet. On a les pages de gratitude du soir où on va faire une review, une revision de ce qu'on va avoir de la journée. Qu'est-ce qui va avoir été extraordinaire? C'est quoi nos petits bonheurs? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Comment on s'est accompli? C'est vraiment bien fait comme exercice. Encore là, ça prend 2-3 petites minutes. Gratitude. On va commencer à faire ça et à un moment donné, ça va devenir une routine et on n'aura même plus besoin de le penser ou de l'écrire. Ça va devenir naturel, spontané, et on va le faire comme ça à tous les jours. On a 30 beaux mantras. Gratitude. Certains peuvent les imprimer, les afficher sur un mur pour s'inspirer. On a aussi fait un petit document qui nous parle de la gratitude ou qui nous amène à réfléchir qu'est-ce que la gratitude fait dans nos vies. Ça aussi, c'est un document qui est imprimable. Puis, on peut… Moi, je sais que j'en ai affiché 2-3 dans le bureau. J'ai trouvé… ça m'inspire. On a aussi le défi qui est le cœur du projet, le défi 30 jours, où pendant 30 jours, on vous amène à réfléchir à une option gratitude dans votre vie. Et, naturellement, on vous a préparé un bonus parce que moi, j'adore les petits bonus dans la vie. J'aime gâter. J'aime offrir aux gens. Et notre bonus… Notre bonus… On sent notre côté artistique et on a des beaux mantras de l'opposé. Avec une petite citation gratitude. Puis, si vous êtes fiers de votre coloriage, de ça aussi, vous pouvez l'afficher. Ça fait que c'est un défi qui est complet sur la gratitude, parce qu'on a cherché sur le marché qu'est-ce qui se faisait. Puis, on a jumelé un paquet de petits trucs pour que vous puissiez réaliser combien la gratitude vous offre une puissance intérieure quand on dit un mot tout simple « Merci ». Alors, maintenant, on met la gratitude dans votre vie pour les 30 prochains jours. À vous de jouer. Sous-titrage ST' 501